Mountaha Basiroumbaké vient d'interdire toute activité politique dans la ville sainte de la Mouridia. Cette forte décision du Khalif général se congé qu'à la délocalisation des bureaux de vote. Deux décisions majeures qui se doublent dans d'Igheul dont l'exécution sera confiée au guide des Baïfal. Ces décisions sont à inscrire dans la gouvernance de Sohim Mountaha Basiroumbaké. Depuis son accession au Khalifa, le guide de la communauté Mourid a inscrit son règne dans la perspective d'une consolidation de l'oeuvre de Sherma Doubamba. Le fondateur est inspirateur de ses prédécesseurs et la mise en oeuvre de son projet de société. L'éducation, l'assainissement et l'investissement constituent des piliers de la mission du Khalifa. En ce qui concerne ses rapports avec le pouvoir politique et les acteurs politiques et de la société civile, il n'a cessé depuis des années d'appeler à la paix, à l'unité des cœurs et des esprits. Il a été l'initiateur de la médiation entre le gouvernement et le mouvement de défense de la démocratie M2D après les événements de 2021. Tout récemment, il a envoyé son porte-parole Sohim Mountaha Basiroumbaké à la tête d'une délégation représentative rencontrée le président de la République, Makissal. On pourrait multiplier les exemples pendant les magales et les audiences accordées aux leaders politiques et aux gouvernants. En dépit des efforts fournis en matière de sensibilisation, de médiation et des à peine répétées, le Khalifa général constate que la ville de Touba n'a pas été épargnée par la violence sociale. A quelques mois de la présidentielle 2024, la violence du mois de juin 2023 interroge. La décision du Khalifa général est donc à lire dans ce contexte préélectoral. Après avoir conseillé et averti, Sohim Mountaha anticipe. Les acteurs politiques devraient se rendre à l'évidence. La politique politicienne ne passe plus. Elle a atteint ses limites objectives. Il est temps de repenser la politique. Singulièrement, la politique dans les cités religieuses musulmanes, catholiques et traditionnelles sénégalaises. Les valeurs de paix, de solidarité et la sincérité au service des plus faibles que prône l'islam soufie, le christianisme et les traditions culturelles africaines ne sont point compatibles avec les pratiques sociales et le discours politique corrompu et mensonger. Le message adressé à tous les acteurs politiques par le maître de Touba doit servir d'alerte. La rupture entre la société sénégalaise encore régie par des valeurs traditionnelles, religieuses et la politique est profonde. Il faut penser autrement à la politique à Touba et dans les villes et sites historiques religieux.